Filmo, à propos du film Aujourd'hui, 5 faits sur le 10 mai Avec le 10 mai, le réalisateur Franz Schneider toucha en 1956 au mythe central de la génération du service actif. Le récit du peuple suisse unifié qui, pendant la seconde guerre mondiale, avait imperturbable défié les projets de conquête d'Hitler. Nous dévoilerons ce qu'il lit le 10 mai aux métropoles de Fritz Lang, pourquoi il existe trois versions différentes du film et comment Schneider, pour ce qui est, selon lui, son film le plus important, risque à sa réputation et sa carrière. Lors d'une patrouille de contrôle, le matin du 10 mai 1940, le Gerdbarrière Tschumi découvre le réfugié allemand Werner Kramer, qui vient de traverser le Rhin à la nage. Oui, ils doivent se tromperer. Kramer espère trouver l'asile en Suisse. Tschumi laisse passer le réfugié, contrairement aux ordres. Quand je suis revenu, ils ne sont plus là. Un conducteur de poids lourd l'emmène un peu plus loin. Entretemps, la nouvelle que les troupes d'Hitler ont envahi la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg a mis la Suisse en ébullition. La mobilisation générale est ordonnée. Kramer atteint Zurich. À la gare, il rencontre par hasard une amie d'enfance, Anna Marti. Désespéré, le réfugié lui demande de l'aide. Depuis des années déjà, Franz Schneider pensait à tourner un film sur ce 10 mai 1940 fatidique. Il voulait montrer combien le mythe du petit Etat dont la population unie résista aux nazis était faux. Il y a aussi un regard sur moi, la route. Je suis dans la 5e rowe, dans la 5e rowe ! Schneider avait d'autres souvenirs de cette époque. Il a constaté de lui-même la peur de la population ce jour de mai, lorsqu'elle a appris qu'Hitler avait envahi les Etats neutres de Hollande, de Belgique et du Luxembourg. Le chaos règne dans les villes, et ceux qui le peuvent fuient en voiture dans la montagne. J'ai un souvenir affreux de ce 10 mai. J'étais soldat de haute montagne, et j'ai vu les gens se ruer dans les vallées et se comporter comme des misérables. Après la Seconde Guerre mondiale, on veut oublier ces scènes peu glorieuses. Tout comme la politique suisse sur les réfugiés, qui causa leur envoi de milliers de gens vers une mort certaine. Schneider a aussi vécu personnellement de telles tragédies. À Evian, j'étais garde frontière, et j'étais obligé de renvoyer des enfants de 5 ans, des femmes enceintes, des vieux, comme ça. Au bout de 10 minutes, on entendait des tirs. J'ai dit à mon officier, je ne continue pas comme ça. Je ne renvoie plus personne. Franz Schneider voulait retracer ses expériences dans une sorte de road movie, où il confronterait la peur de mourir des réfugiés et la peur des Suisses de devenir apatrides, dans leur propre pays. Pour faire des films populaires, mais aussi des films qui soient une déclaration politique nécessaire dans ce pays. Schneider le sait, pour son projet risqué, il doit avoir les mains libres. Au cours de sa carrière de cinéaste, il a pu découvrir, avec plus ou moins de douleur, combien un réalisateur sans moyens est impuissant. Il a par exemple ressenti une grande frustration sur le film « La nuit sans permission », dans lequel, en 1943, en pleine guerre, il aborde le sujet tabou des déserteurs. La censure militaire est alors intervenue dans le tournage. Cela a dévalué à ses yeux le sens du film, finalement sorti. Pour pouvoir tourner son nouveau film comme il l'entend, Schneider veut cette fois être son propre producteur. Il fonde pour cette raison, en 1957, la Neue Filmagge. Schneider choisit aussi librement l'équipe de son film et engage le caméraman germano-russe, Konstantin Tchett. Pendant ses années au théâtre, Schneider l'a rencontré en Allemagne, où Tchett a travaillé pour des pointures comme Fritz Lang. Ainsi, en 1927, il est photographe d'effets spéciaux pour le classique de la science-fiction « Métropolis ». Et tourne en 1929 « La femme sur la Lune ». Après l'arrivée au pouvoir des nazis, Tchett tourne pour Goebbels. Par exemple, le film de propagande « Le jeu n'hitlarien Quex » et « Munchausen ». Konstantin Tchett est un vétéran de l'école expressionniste. Grâce à lui, le 10 mai recevra plus tard des éloges, surtout pour sa magnifique photographie en noir et blanc. Le germano-russe reste ensuite, jusqu'en 1964, le caméraman préféré de Schneider. Pour le 10 mai, Franz Schneider regroupe tous les grands noms du cinéma suisse. Heinrich Gretler Emile Getschweiler Max Hofler Alfred Rasser Linda Geyser Walter Roderer et Thérèse Gizet Mais Schneider emploie les stars dans des seconds rôles ou des petits rôles. Le réalisateur veut tenter le défi d'employer pour le rôle principal un visage inconnu. Celui de Heinz Reinke, originaire de Kiel. Il a à l'époque 31 ans, peu d'expérience au cinéma, mais son grand talent au théâtre est reconnu. L'Allemand deviendra plus tard l'un des visages les plus connus des débuts de la télé allemande et apparaîtra pendant 23 ans, entre autres dans la série Der Landarts sur ZDF. Outre ces traits particuliers, on connaît aussi sa voix, car il la prête au dragon Falkor dans l'Histoire sans fin. Man kann sich ruhig auf die große suche machen, wenn man einen glückstrachen hat. Alors que Schneider et l'auteur Michael Treischlinger débutent le tournage du 10 mai, en octobre 1956, la situation s'exacerbe en Hongrie. Une révolte populaire armée s'ensuit. L'empathie pour cette lutte pour la liberté est immense à l'Ouest. Quand, en novembre 1956, l'armée soviétique envahit la Hongrie et réprime la révolte dans le sang, cela renforce encore le ressentiment anticommuniste déjà présent parmi la population suisse. Des centaines de milliers de Hongrois se réfugient à l'Ouest. Ils arrivent aussi en grand nombre en Suisse. Où on les reçoit en grande pompe. Cela met Schneider et Treischlinger en porte à faux. Schneider pressent que ce n'est pas le bon moment pour rappeler au public suisse son passé peu glorieux. Pour éviter un fiasco au box-office, il doit s'auto-censurer et affaiblir la charge critique qu'il avait souhaitée pour son film. Dans la version finale, le réfugié n'est ni juif, ni communiste. On s'accorde sur un Allemand intègre nommé Kramer, qui, après avoir critiqué publiquement les dirigeants nazis, doit s'enfuir. De même, Schneider dit de la fin du film, où l'acteur Heinrich Kretler, un employé au grand cœur, annonce à Kramer, avec un rire paternel, que ses chances de rester sont bonnes. Rétrospectivement, Schneider regretta de ne pas avoir renvoyé le réfugié à la frontière. Nous n'avons tout simplement pas osé. La première, du 10 mai, a lieu le 18 octobre 1957. L'accueil de la critique est bienveillant. On loue en particulier le cadrage magistral. La réaction est plus divisée sur le choix du sujet du film. À cette époque, quiconque aimait la moindre critique sur la Suisse est vite considéré comme un rouge qui crache dans la soupe. Il arrive ainsi ce qu'on a tenté d'éviter. Le film engagé de Schneider est un échec au box-office. La Neuil et Filmaguet accuse une perte de 340 000 francs. Une telle perte signerait normalement la fin de la carrière d'un producteur indépendant. Ce qui sauve Schneider, c'est sa franchise Gotthelf. Avec laquelle il renoue en 1958, en tournant la fromagerie de Fiffreudé. Il n'y a pas d'échec au box-office. Le titre de cette version, la peur de la violence. C'est pour Schneider une certaine satisfaction de voir la Berlinale de 1958 s'ouvrir par la peur de la violence, alors que la Confédération avait refusé sa participation officielle à la compétition en arguant qu'on ne lave pas son linge sale à l'étranger. En 1976, après avoir vu le documentaire « L'exécution du traître à la patrie Ernstes » de Richard Hindo et Niklaus Mayenberg, Schneider reprend le montage de son film et le ressort au cinéma sous le titre « Le 10 mai, la peur du Troisième Reich ». Certaines scènes étant coupées, le film est plus condensé. Schneider remanie aussi le début du film. En thématisant désormais uniquement la menace venue des nazis, le film est idéologiquement plus clair et plus proche de l'idée d'origine. Mais il faudra attendre encore 5 ans avant qu'un film, la barque est pleine, sorte au cinéma et amène le public suisse à se confronter de manière critique au sombre passé du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Redécouvrez les films suisses sur filmo.ch Sous-titrage Société Radio-Canada